Salut à tous c'est Guimos et aujourd'hui on se retrouve pour les favoris d'automne que j'appellerai certainement les trésors du terrier parce que c'est un petit peu le type de vidéo que je voulais faire depuis le début de l'année c'est à dire il y a à peu près 11 mois et voilà c'est pas faute d'avoir essayé chaque mois j'ai répertorié tous mes petits favoris en dehors de la lecture et j'arrivais jamais à passer le cap de la vidéo et là je me suis dit bon on est posé c'est l'automne on est pépère on va essayer de faire ça et du coup en petit challenge j'ai décidé de faire le moins de coupures possibles voire aucune si j'arrive voilà pour coller un petit peu au truc on se pose on papote entre nous et on verra bien ce que ça donne donc la première partie sera plutôt consacrée aux films que j'ai vu récemment au cinéma sachant que je vais évidemment pas parler de tous les films que j'ai vu je vais parler de mes préférés et on va commencer du coup avec ça qui est le remake du roman éponyme de Stephen King et j'ai adoré voilà très clairement j'ai pris une claque j'y suis allée toute seule au cinéma j'étais vaillante et ça a été une super surprise parce que déjà au niveau de l'esthétique c'était beau parce que c'est dans les années 80-90 donc je pense sans dire trop de bêtises c'est un peu plus qu'ils ont pris une liberté par rapport à l'époque choisie parce que dans le livre parce que là je suis en train de le lire dans le livre c'est plutôt dans les années 70-80 et là je dirais que c'est plutôt 80-90 je suis plus très sûre mais j'ai l'impression que c'est ça en tout cas moi j'ai beaucoup aimé c'est vrai que c'est estampillé film d'horreur mais personnellement pour moi c'est pas qu'un film d'horreur c'est peut-être même pas réellement un film d'horreur certes il y a un jeu parfois sur les jumpscares donc bon personnellement je trouve qu'on s'y attend donc ça va on a le temps de se préparer mais c'est surtout un film très beau sur l'amitié et je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre au moment où je suis dans la lecture là tout de suite c'est pas encore aussi vif que dans le film c'est à dire que là dans le livre on est à l'époque où ils sont adultes où ils ont tous été dispatchés un petit peu à travers les Etats-Unis mais on sent quand même qu'il y a un lien très fort qui les lit et ça c'est très 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 visible dans le film et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié les gamins sont excellents enfin franchement tous les acteurs il n'y a rien à dire ils étaient époustouflants et ouais là je pense que je le regarderai avec beaucoup de plaisir d'ailleurs j'ai failli retourner le regarder au cinéma je vois un petit peu monter aussi c'est aussi l'ambiance de la vidéo et vraiment je vous le conseille je sais que ça peut faire flipper parce qu'il y a un clown et on va pas non plus se clasher le clown est dégueu il est bien dégueu et d'ailleurs j'étais très contente parce que c'est Bill Skorgar je sais pas prononcer je sais pas parler suédois j'aimerais beaucoup mais je ne sais pas et je crois qu'il est d'origine suédoise j'adore beaucoup cet acteur j'adore beaucoup cet acteur j'aime beaucoup cet acteur du coup on va dire que je l'adore voilà et malgré le fait qu'il soit grimé mais à un point en plus à mon avis il y a des retouches après en post-prod au niveau des effets spéciaux sur le personnage même on sent qu'il est derrière et ça c'est fort ça j'ai trouvé que c'était très très fort et voilà j'ai tellement envie que tout le monde puisse le voir ce film même si c'est un film d'horreur je trouve qu'on peut vraiment passer au dessus de ça si vous êtes à plusieurs je pense que ça passe tellement bien voilà ça c'est vraiment je pense que c'est un coup de coeur et c'est clairement le genre de film que j'achèterai à sa sortie et du coup pour embrayer le deuxième film qui a été réellement un coup de coeur mais là je crois que c'est c'est vraiment le cas de le dire je crois que c'est encore au dessus de ça il s'agit de Blade Runner 2049 alors moi je fais partie des gens qui n'ont pas vu le premier Blade Runner du coup avec Harrison Ford qui jouait en acteur principal mais du coup je me suis dit allez tu vas le tenter au pire si vraiment t'as rien compris tu regarderas le premier et tu reverras le second par la suite où il y a des choses qui se débloqueront dans ton esprit quand tu verras le premier et déjà de une franchement sans avoir vu le premier c'est passé tout seul vraiment tout se tenait alors je pense que ceux qui ont vu le premier ont certainement pu faire ont eu certainement des clins d'oeil par rapport au premier au premier opus et ça devait être très très cool pour ces personnes là mais en n'ayant jamais vu ça a été mais waouh alors une claque et c'est peut-être bien en fait que j'ai commencé par le deuxième et pas vu le premier et ensuite le deuxième c'est peut-être ça qui a peut-être déplu à certaines personnes je ne sais pas j'ai eu quelques retours qui n'étaient pas toujours positifs et au contraire des autres retours qui étaient complètement charmés et c'est une histoire qui est vraiment géniale bah déjà on touche un petit peu à tout ce qui est android donc ça c'est une thématique qui est vraiment hyper intéressante parce que ça pose plein de questions sur l'humanité sur la question de la mémoire et là la mémoire c'est vraiment quelque chose qui est tellement c'est un univers tellement complexe et hors de notre portée on a l'impression parce que le cerveau c'est tellement pour l'instant à notre époque même s'il y a beaucoup d'avancées qui se font ça semble tellement inaccessible tout semble tellement éphémère et fragile et là-dedans dans ce genre de film ça remet tellement tout en question c'est incroyable et parlons de ça tout de suite mais l'esthétique et le visuel du film waouh ça a été mais j'étais émerveillée c'est à dire que le film il dure il me semble 2h40 quelque chose dans ces eaux-là 2h40 que je n'ai pas vu passer il y a des plans on pourrait penser que ce sont des oeuvres d'art c'est tellement parfois géométrique travailler sur les lumières sur la composition sur c'était génial je enfin je veux dire ce film il vaut le coup ne serait-ce que pour ça d'être vu je vous assure à tel point que là j'attends qu'une chose c'est de pouvoir me prendre le on peut dire est-ce qu'on peut dire un artbook je sais pas c'est un film c'est un livre qui fait un petit peu le qui retrace un peu le background du film avec les making of des super belles photos et tout et j'ai tellement hâte alors il est que en anglais de ce que j'ai pu comprendre mais ça c'est clairement le genre de livre qui va me faire me mettre à l'anglais illico et voilà ça rien que pour ça ça vaut le coup et puis étonnamment Ryan Gosling m'a absolument bluffée alors personnellement je n'ai pas vu beaucoup de films de lui le seul que j'avais vu c'était The Notebook un truc comme ça enfin c'était un film une romance il me semble que j'avais beaucoup aimé mais c'est vrai que lui en tant qu'acteur ne m'avait pas beaucoup marqué pas plus que ça en tout cas et je n'avais pas vu les autres films qu'il avait pu réaliser par la suite et là waouh autant je pense que sur l'écriture du personnage déjà il y a beaucoup ça a beaucoup joué je veux dire c'est un personnage qui dégage une solitude mais déstabilisante et qui fait absolument mal au coeur enfin honnêtement c'est l'un des rares films où j'ai pu ressentir ça et vraiment me sentir impliquée dans cette solitude beaucoup de films on retrouve beaucoup de thématiques dans beaucoup de films sur beaucoup d'émotions la tristesse la joie ce genre de choses c'est des trucs assez primaires on est d'accord mais cette solitude c'était absolument bouleversant c'est vraiment le genre de film il m'a fallu une semaine pour m'en remettre et j'y pensais tout le temps tout le temps j'avais besoin d'en parler à tout le monde j'en ai même parlé avec un ami qui est dans l'audiovisuel et lui il a ressenti la même chose que moi et c'est là que je me suis dit waouh en fait ouais ce film est fort parce qu'il a réussi à vraiment toucher plein de monde et waouh c'est une claque alors après il y a des petites choses à revoir aucun film n'est parfait on est d'accord personnellement j'arrête les taux bon j'ai pas d'opinion particulière mais je trouve pas non plus qu'il est incroyable on va pas se le cacher et il y a quand même au niveau du personnage de Harrison Ford dont je ne me souviens plus le nom dans le film qui est voilà qui m'a pas charmé plus que ça c'est à dire qu'on le retrouve au début quand il fait une première apparition on peut dire ça comme ça il est vraiment dans le type de rôle qu'on a l'habitude de voir c'est à dire vraiment le mec hyper sûr de lui qui va te casser la gueule parce qu'il a envie et parce qu'il a des gros monkeys qui est très sûr de lui voilà et qui emmeurde un peu tout le monde voilà je pense que c'est le mot et puis on le retrouve à un autre moment du film où t'as l'impression qu'il a changé de personnalité totalement alors je pense pas que c'est gênant en soi mais du coup voilà c'est pas ça qui va faire que le film est exceptionnel voilà c'est juste ça je pense que c'est important de le dire et voilà beaucoup de questions qui sont posées sur la mémoire sur l'humanité c'est vraiment fou donc vraiment si vous avez l'occasion vraiment tentez le coup c'est vrai que c'est un film qui prend son temps il n'y a pas énormément d'action mais moi je suis le genre de personne à qui ça ne dérange pas ce genre d'action en fait justement que ça prenne son temps que ce soit lent ça a quelque chose de contemplatif en réalité si vous n'avez pas peur de ça mais honnêtement foncez allez-y sans a priori mettez-vous devant et vous verrez c'est fou en fait et à tel point que là je suis en train de lire Blade Runner donc celui qui a certainement inspiré le tout premier film et voilà dans ce livre c'est un petit peu pareil c'est à dire que ça ça se lit il n'y a pas énormément d'action mais on est pris dedans il y a quelque chose il y a une sorte à mon avis d'alchimie qui se passe ouais je pense qu'on peut dire ça et waouh franchement Blade Runner c'est à tenter maintenant on passe aux séries et la première dont j'ai envie de vous parler c'est The Good Place alors cette série je pense que vous l'avez vu passer partout mais honnêtement elle mérite tellement d'être connue c'est une série mais géniale drôle intelligente surprenante voilà j'ai été surprise mais à tellement de moments enfin il y a des choses qui se passent dans cette série que tu ne vois tellement pas arriver mais bon avant d'être euphorique je vais quand même vous placer un peu le décor on suit une jeune femme donc Eleanor je ne sais plus son famille mais elle s'appelle Eleanor qui est morte en fait voilà et qui arrive au bon endroit donc nous on appellerait ça plutôt le paradis mais là-bas il n'y a pas de distinction entre le paradis et l'enfer c'est The Good Place ou The Wrong Place je ne sais même pas en fait The Bad Place je ne sais pas je ne l'ai pas écouté en VO du coup mais je pense que c'est le mauvais endroit donc le mauvais endroit et le bon endroit et elle a eu la chance elle est au bon endroit sauf qu'en réalité et ce n'est pas un spoil parce que c'est le pitch de base c'est le pitch du premier épisode elle n'aurait pas dû être au bon endroit parce qu'elle a fait des choses très très nulles dans sa vie et ce n'était pas une très bonne personne et du coup c'est à mourir de rire parce qu'on essaye de voir comment elle arrive à se démener de ça à essayer de passer pour une bonne personne et comment elle arrive à prendre les gens sur son passage c'est super et honnêtement on se laisse tellement mener en bateau sur toute la première saison je veux dire le dernier épisode de la saison 1 c'est une claque personnellement je ne m'attendais pas à ça du tout mais j'étais à 10 000 lieux de m'imaginer que ça pouvait être ce que c'était waouh c'est très dur d'en parler de cette série parce qu'il faut vraiment la voir pour y croire en fait très clairement et même après la saison 1 on se dit non mais comment ils vont pouvoir faire une suite et puis tu arrives à la saison 2 et ils te trouvent 10 milliards d'idées pour te continuer la série que ce soit cohérent intéressant et ça fonctionne c'est assez ouf d'ailleurs j'étais un petit peu triste parce que là ils ont fait une petite pause au milieu de la saison 2 et les prochains épisodes sont qu'au début janvier et j'ai tellement hâte d'ailleurs je pense que je vais me les refaire tous en VO cette fois-ci mais vraiment je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que tout tient justement dans les révélations que vous n'attendez tellement pas que voilà si vous n'avez jamais vu The Good Place foncez c'est génial c'est intelligent les intrigues sont folles donc voilà et la seconde série dont j'ai envie de vous parler qui est beaucoup plus connue et qui a déjà je pense fait ses preuves c'est Stranger Things parce que je ne pouvais pas ne pas en parler étant donné que la saison 2 a repris voilà déjà la saison 1 pour moi ça avait été c'était pile poil encore une fois dans les à l'époque dans une époque que j'apprécie beaucoup qui me fait penser moi direct à E.T. qui est vraiment ce truc donc on suit des jeunes qui vont découvrir des choses un peu étranges Stranger Things et voilà ce qui m'avait beaucoup bluffée dans la saison 1 c'est que du coup on était vraiment un petit peu dans cette époque des années 80 90 est-ce que c'est peut-être même avant je ne me renseigne jamais mais je pense que c'est un petit peu dans ces eaux là 80, 90 et ça non peut-être même avant bon peu importe on s'en fiche et c'était de retranscrire toute cette ambiance tout en ayant une approche complètement moderne dans la captation dans les musiques choisies c'est fou voilà c'est juste fou les acteurs encore une fois sont excellents c'est des gamins qui sont mais époustouflants et je pense que voilà Stranger Things ça rejoint un petit peu le film ça c'est à dire que ça a quelque chose certes par moment qui peut être effrayant moi je trouve pas spécialement enfin pour moi Stranger Things c'est clairement pas de l'épouvante on est bien d'accord mais justement dans l'idée que c'est des gamins qu'on va suivre qui vont découvrir des choses un peu étranges mais qui vont quand même essayer de faire face avec l'aide des adultes soit dit en passant c'est très bien voilà je pense qu'il faut regarder pour comprendre c'est le genre de série qui a un univers graphique et un univers tout court au niveau de l'intrigue et tout tellement particulier que ça vaut le coup de le tenter là moi personnellement à ce niveau là je suis à la saison 2 épisode 5 ou 6 dans les eaux-là vous pouvez même pas savoir à quel point je fais durer le truc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la saison 2 mais genre qui l'ont soloté c'est à dire en un mécane ils avaient tout vu moi pas voilà je laisse durer le suspense mais à chaque fois que j'arrive à la fin d'un épisode je suis j'ai besoin de savoir ce qui va se passer vous voyez c'est fou en fait c'est plein de charisme voilà concrètement Stranger Things on peut dire que c'est plein de charisme je sais pas si ça peut se dire pour un film mais j'ai envie de dire ça et si vous ne connaissez pas encore Stranger Things foncez parce que c'est vraiment c'est pareil pour The Good Place c'est des séries dont on entend beaucoup parler mais à juste titre c'est à dire qu'ils méritent vraiment d'être connus et voilà tenter la troisième partie va être un peu plus axée sur la musique alors là bon il n'y a pas forcément que des découvertes on est d'accord il y a des choses que j'aime bien écouter à cette saison là et là c'est vrai que ces derniers temps ce que j'aime beaucoup même si en fait c'est pas spécifique à l'automne j'aime bien l'écouter tout le temps mais j'aime beaucoup écouter James Bay je sais pas si on dit comme ça moi j'ai James Bay Bay voilà alors ça je suis en train de me dire que je suis en train de filmer ça et que je suis sûre que je vais pas le couper au montage et bon c'est pas très grave mais voilà James Bay je suis complètement fan d'ailleurs il y en a une en particulier que j'adore qui s'appelle Stealing Cards je sais pas si vous pourrez l'écouter alors je sais pas hop si c'est bien celle-là oui Stealing Cards j'adore de toute façon j'adore tout l'album en général je pose je mets la première chanson puis je m'enfile toutes les chansons d'un coup voilà j'adore son univers j'adore ce qu'il fait j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup quand on entend la guitare voilà et lui c'est vraiment son instrument j'aime bien la chaleur de sa voix je voilà c'est des chansons en général qui me parlent beaucoup voilà si vous connaissez pas encore James Bay franchement je trouve vraiment que son univers correspond tellement bien à l'automne ça a quelque chose de chaleureux de mélancolique c'est top c'est top et du coup l'autre groupe que j'écoute beaucoup alors là pour le coup c'est un groupe avant James Bay il est tout seul le groupe c'est London Grammar alors oui c'est encore une fois hyper connu mais j'aime beaucoup j'aime tellement leur deuxième album excusez moi j'ai j'ai commencé à découvrir le deuxième album avec Rooting For You de toute façon c'est la première chanson de l'album et je la trouve mystique oui je la trouve mystique un peu magique en fait je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Charmed pas à ce qui se passe dans Charmed mais vous savez à la chanson qu'il y avait dans le générique de fin qui était tout comme ça ouais voilà c'est très approximatif mais moi je vois ce que c'est oups je lance des musiques au hasard et et tout est bon alors là j'en ai plusieurs en particulier que j'apprécie énormément il y a Different Breeds que j'aime beaucoup Control Trails laquelle j'aime beaucoup aussi je suis en train de regarder Oh Woman Oh Man c'est pas mal en fait je les aime toutes parce que Big Picture aussi j'aime beaucoup enfin voilà si vous n'avez pas encore entendu le dernier album de London Grammar tentez le coup parce que c'est vraiment très très bon après évidemment il y a des chansons comme ça que j'écoute souvent parce que en fait pour moi c'est des classiques comme Get Happy de Barbara Streisand et Julie Gardland que j'adore mais je pourrais l'écouter tout le temps je vais quand même vous la faire écouter je pense que vous l'avez déjà entendu est-ce qu'on va entendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cette chanson elle est géniale après il y en a plein d'autres celle que j'aime beaucoup d'ailleurs ça je pense que ça pourrait être vraiment je trouve que c'est pile poil dans l'ambiance du moment dans l'ambiance d'automne alors hop là donc c'est du groupe The Paper Kit je ne sais pas si ça se prononce comme ça ils ont fait une chanson qui s'appelle A Bloom sur l'album Woodland donc c'est très bien parce que Woodland c'est un petit peu la forêt donc c'est un petit peu ce qui me plaît et j'ai eu voilà c'est un petit peu et vraiment tout leur album est à la même image et en fait je pense que vraiment ce que j'aime dans les chansons c'est quand il y a des belles voix ou quand justement il y a beaucoup de guitare je trouve que voilà c'est beau c'est apaisant et ce qui est apaisant c'est bien j'aime beaucoup et un autre style de musique que j'aime bien écouter enfin que j'ai beaucoup écouté du coup septembre ouais entre septembre et novembre et octobre je vais y arriver bon j'écoute le reste de l'année mais c'est ce qu'on appelle du lo-fi et en l'occurrence il y a un monsieur français qui est oui qui est sous le nom de In Love With A Ghost qui fait des chansons mais génial alors si je peux vous en faire écouter un petit extrait alors attendez hop parce que là vraiment In Love With A Ghost c'est énorme j'adore ce qu'il fait alors attendez un petit instant je pense que vous l'avez déjà entendu dans mes vidéos je lui avais demandé si je pouvais utiliser ses musiques et il était d'accord et j'étais très 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 contente parce que du coup j'adore ce qu'il fait et j'adore ce qu'il fait je crois que c'est ça le titre c'est un titre un petit peu long mais moi je l'aime beaucoup parce que finalement il n'y aura jamais de paroles dans ce qu'il fait enfin pas dans cet album là en tout cas et je trouve ça très cool d'avoir des titres un petit peu à rallonge parce que ça crée comme une sorte d'histoire et j'adore son univers honnêtement c'est excellent si vous avez l'occasion écoutez voilà en plus il est français donc c'est cool maintenant on passe aux jeux vidéo et franchement mon automne pourrait se résumer à Tekken comment vous dire j'ai acquis une PS4 et un jour allez savoir pourquoi j'ai joué chez une très bonne amie à moi à Tekken et là ça a été une sorte de révélation je suis devenue accro en plus de ça je joue en ligne avec mes amis et on passe de super soirées voilà quand on commence un petit peu l'engrenage horrible parce que au final c'est le genre de jeu c'est toujours la même chose au final vous voyez on se bat toujours il n'y a rien d'innovant vous voyez mais non c'est hyper addictif parce que du coup en tout cas mes copines et moi pas forcément les mecs et quoi que si quand même donc mes copains mes copines et moi on aime beaucoup faire des tenues à nos personnages moi c'est vraiment le truc qui me motive à avancer dans le jeu c'est débloquer des items et tout je voilà ça me motive beaucoup je kiffe beaucoup ça et voilà c'est très fun parce que c'est hyper convivial en fait je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut jouer en ligne pour vraiment apprécier peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurais eu marre en jouant toute seule de mon côté mais en mode en ligne c'est génial alors le mode en ligne avec tes potes que tu connais parce que jouer contre des gens des inconnus c'est très vite saoulant parce que comment vous dire il y a une touche R1 qui est une sorte d'attaque hyper puissante que tu peux lancer quand tu es presque en train de crever tu vois quand ça pue du derrière tu lances ton petit R1 et bam tu sors une super technique et tu dégommes la personne d'en face c'est bien mais c'est pas très fair play alors évidemment il y a des autres petits jeux auxquels j'ai joué et en l'occurrence un qui s'appelle Unravel qui est un jeu très particulier que j'aime beaucoup en fait c'est typiquement le genre de jeu que j'apprécie parce que c'est des trucs tout mignons tout doux pas stressants du tout alors là Unravel c'est pas du tout stressant étant donné qu'on suit une petite pelote de laine qui a la forme d'un petit humanoïde on sait pas trop avec des petites cornes comme ça et à chaque fois qu'il avance et ben il laisse derrière lui un petit fil parce que c'est une pelote de laine vous voyez et c'est adorable parce qu'il faut qu'il récolte les souvenirs je crois de sa grand-mère qui était pas une pelote de laine c'était une humaine vous voyez parce que les mamies elles tricotent vous voyez bon là actuellement avec la mode du tricot c'est plus du tout les mamies qui font ça c'est tout le monde mais voilà c'était une mamie je crois et du coup il va chercher les souvenirs donc nous on va chercher les souvenirs et c'est trop cool et des fois des petits points et il y a des grosses pelotes de laine pour se recharger en laine et c'est tout mignon voilà je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire surtout que j'ai pas non plus beaucoup joué à ça mais ça faisait beaucoup de bien voilà c'est beau ça se passe en automne en tout cas il y a des paysages qui se passent en automne dans le sous-bois également mais c'est des trucs de malade wow franchement Unravel si vous aimez les trucs que vous aimez l'automne et ben et ben voilà c'est fait pour vous maintenant on passe aux choses corporelles vous allez voir parce que je vais vous présenter un beurre corporel on reste sur la thématique de chez Body Shop voilà je voulais dire Bath & Body Works mais c'est pas du tout ça c'est de Body Shop voilà donc c'est le Vanilla Pumpkin et et voilà je remercie Céline Céline je sais pas si tu passeras par là donc Céline de la chaîne Céline Online elle m'avait un jour notifiée sur Twitter sur la gamme qui allait sortir ou qui était sortie pour Halloween slash Noël parce que vous voyez ils m'ont expliqué dans le magasin alors attendez je posais mon thé parce que bientôt j'ai tout renversé ils m'ont expliqué qu'ils avaient mis un petit truc comme ça un flow parce qu'ils nous ont dit on sait pas c'est normalement que pour l'automne pour Halloween mais s'il y a encore des restes ce sera pour Noël donc ils m'ont expliqué que c'était pour ça que c'était un mix entre une citrouille et une déco de Noël voilà c'est toujours intéressant de savoir ça mais en tout cas l'odeur est oh l'odeur est merveilleuse bon c'est sucré clairement si vous aimez pas les trucs sucrés passez votre chemin parce que clairement on sent bien la vanille mais il y a le petit côté aussi rond de la citrouille vous voyez je sais pas si vous pour ceux qui mangent les citrouilles ou du petit rond ou ce genre de courge il y a toujours un petit parfum rond voilà qui arrondit les choses qui adoucit les choses et là c'est clairement ça avec une note d'épice mais très 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 léger c'est surtout la vanille qui domine moi j'adore voilà je suis complètement fan bon moi déjà j'utilise pas mal les beurres de chez The Body Shop celui que j'utilisais beaucoup c'est celui à l'argan parce que j'ai la peau très 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 sèche et que du coup celui-là fait très très bien le taf et j'adore l'odeur on va pas se le cacher et il y en avait un autre je crois c'est de British Rose bah la rose parce que j'aime aussi beaucoup voilà c'est très intéressant mais en tout cas là je combine celui-ci avec le gel douche du même parfum et c'est top alors franchement c'est assez nouveau pour moi parce que j'utilisais pas par contre les gels douche de chez The Body Shop et pour le coup celui-là au pumpkin à la vanille à pumpkin c'est tellement épais c'est comme une crème mais épaisse gélifiée c'est trop bizarre c'est trop bien en fait c'est vraiment génial ça laisse vraiment une super sensation sur la peau et combiné avec ça je vous promets que vous vous sentez super bon encore une fois si vous aimez ce qui est sucré quand même parce que là clairement on n'est pas sur de la fraîcheur légère on est sur du sucre clairement mais voilà si vous aimez la vanille ça pour l'automne mais il pouvait pas faire mieux je crois maintenant on va parler bougie et plutôt Yankee Candle parce que j'aime beaucoup Yankee Candle voilà et l'un des premiers parfums que j'ai envie de vous présenter qui n'est pas du tout récent et qui je crois ne se fait plus parce que moi voilà un spécialiste des parfums qui ne se font plus et dont je tombe littéralement amoureuse c'est vraiment une malédiction chez moi clairement il m'avait fait ça avec Winter Wonderland impossible à trouver c'est fini ils l'ont plus jamais refaite ils m'ont fait ça récemment avec Child's Wish qui était genre l'un de mes deuxièmes parfums préférés de tous les temps avec Winter Wonderland parce que c'est vraiment l'odeur de l'enfance de la fraîcheur de la brise au printemps enfin voilà moi je trouvais ça magique et là ils m'ont fait ça également avec Honey and Spice alors moi je suis abonné aux tartelettes j'adore ça j'ai quelques grandes jars qui diffusent très bien suivant les modèles parce que Child's Wish c'était pas fou mais là par exemple Winter Wonderland elle dégomme mais elle dégomme vraiment un truc de malade et c'est pareil pour Mountain Lodge qui est magnifique qui est pile poil pour l'hiver aussi et qui sent bien fort quand tu la fais brûler mais alors là Honey and Spice cette odeur mais cette odeur voilà c'est les épices et l'odeur du bois en même temps du vieux bois du bois que t'as chez toi tu sais les vieux meubles en bois avec les épices et c'est en même temps à la fois épicé et hyper frais en fait vous voyez c'est du réconfort oh là là c'est tellement réconfortant et en plus je veux dire la couleur et tout je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose là vas-y non il veut pas faire le focus c'est pas grave mais oh là là cette odeur je suis tellement triste ouais donc je suis vraiment triste qu'il la fasse plus je crois que c'est le cas en même temps c'est assez vieux mais il me reste encore une ou deux tartelettes et je les économise mais tellement parce que je les aime trop vraiment si un jour sait-on jamais vous tombez dessus parce qu'il y a des stocks foncés de toute façon je pense que c'est vraiment le genre d'odeur qui peut plaire à beaucoup de monde bon sauf si vraiment vous avez vous supportez pas les odeurs légèrement épicées vous laissez tomber mais c'est tellement léger et ça reste tellement frais que mon dieu ça c'est du réconfort et ça pour l'automne oh là là le passage de l'été à l'automne waouh c'est magique franchement ça y'a rien de plus réconfortant je trouve vraiment que ça sent la maison et la deuxième bougie que j'ai envie de vous présenter et qui a été une découverte cette année pour moi je sais que c'est pas la première année qu'ils le font c'est une spéciale pour Halloween et elle s'appelle Witches Brew alors ça veut dire infusion maléfique voilà et là clairement c'est le genre d'odeur c'est une odeur d'ovni voilà c'est tellement dur à décrire ce genre d'odeur je l'ai sentie jamais nulle part ailleurs ou l'autre non plus vous me direz mais celle-là c'est tellement particulier waouh je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une boutique lush mais si c'est le cas ça sent un petit peu lush voilà une odeur assez particulière et ça sent également le patchouli alors le patchouli ça plaît pas à tout le monde mais alors là oh c'est magique patchouli épice oh la la waouh en fait ça sent lush quoi c'est fou je suis complètement fan et ça ça fait beaucoup d'effet alors moi je l'ai encore en tartelette mais je sais pas où je les ai mis mais je m'en suis prise en tartelette parce que j'adore ça mais waouh l'odeur c'est tellement atypique je pense que ça passe ou ça casse avec ce genre d'odeur soit tu adores soit tu détestes littéralement mais je pense pas qu'il y ait d'entre deux avec ce type de de fragrances mais waouh c'est fou en fait c'est tellement atypique que ça vraiment comme je disais au niveau des fragrances on a vraiment l'impression que c'est composé comme un parfum d'ailleurs toutes certaines sont vraiment c'est des grands crus faut pas croire mais celle là waouh si vous avez encore l'occasion bon là je pense que là c'est un petit peu trop tard pour trouver cette collection si vous avez l'occasion l'année prochaine n'hésitez pas à la sentir je sais aussi que dans la collection de Noël il y en avait une qui était verte je ne sais plus du tout son nom mais qui avait vraiment une odeur de granny smith vous savez la pomme la granny smith c'est moins mon délire étonnamment pourtant j'aime beaucoup les pommes c'est vraiment le truc d'automne mais la granny smith c'est pas un truc d'automne pour moi et voilà ça ne fait pas le côté réconfortant et chaleureux qu'on peut retrouver là avec la petite pointe de folie et il y a quand même un chapeau de sorcière dessus donc ça c'est vachement cool la dernière chose que je vous présente est une chose que je ne sais pas comment qualifier c'est un truc c'est un truc qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours bon on va arrêter de faire durer le suspense c'est un écureuil ouais c'est un écureuil tout mignon et en fait je ne sais pas si vous connaissez c'est le genre de truc ça s'appelle une chauffette je crois que c'est une chauffette un truc comme ça vous savez c'est le genre de truc alors je dépose ma tasse entre mes jambes en espérant que ça ne dégouline pas c'est le genre de truc il y a une petite pastille que vous claquez tic comme ça et ça produit de la chaleur ça devient tout dur et ça tient chaud et je peux vous assurer que c'est bien ça devient de plus en plus utile parce que maintenant le matin il fait froid et c'est pas plus mal j'aime beaucoup le froid mais alors ça waouh c'est magique après une fois que c'est dur là actuellement c'est dur comme vous ne pouvez pas le voir du tout parce que je ne l'ai pas sorti de son étui ce qui est d'ailleurs très bien d'avoir un étui comme ça vous le mettez dans l'eau chaude et vous attendez que ça redevienne liquide complètement au niveau du truc à l'intérieur et waouh c'est trop bien franchement ces petits trucs ça ne paye pas de mine on ne dirait pas comme ça mais c'est super utile et puis honnêtement enfin je veux dire c'est un écureuil quoi qu'est-ce que vous voulez de plus automnale qu'un écureuil ah moi je ne sais pas c'est trop mignon voilà cette vidéo est terminée alors j'ai essayé d'être la plus concise non on ne peut pas vraiment dire ça j'ai pas été concise du tout mais j'ai essayé de me restreindre à deux ou trois favoris par grande catégorie mais clairement il y a toujours plein plein de choses que j'ai envie de vous présenter mais ce sera comme ça au fur et à mesure je pense que si je prends maintenant le pli tous les trois mois par saison à vous faire un favori ça devrait le faire mais voilà j'espère que ça va vous donner des petites idées peut-être pour l'automne prochain ou peut-être pour cet hiver qui sait en tout cas j'étais très contente de faire ça c'était cool j'ai bien aimé ne rien préparer vraiment me poser bon même si c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire en général là c'est vraiment le truc de vas-y je déblate je déblate terre je déblate voilà je parle pas français aussi ça fait tout à fait fonctionner je m'exprime sans trop réfléchir tant pis si je bafouille tant pis si je prends trois heures pour boire monter mais je trouve ça quand même vachement plus convivial et je pense que c'est un format de vidéo qui pourrait à l'avenir beaucoup me plaire parce que ça a quelque chose de très on se pose on discute comme si on était à la maison et voilà on verra bien ce que ça donnera en tout cas je le referai avec beaucoup de plaisir pour l'hiver qui arrive très très vite et voilà n'hésitez pas à me dire quels ont été vos derniers favoris pour cette saison pour l'automne et encore un petit mot parce que c'est vrai que ces derniers mois je suis pas très présente que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en commentaire sur Youtube c'est pas par manque de volonté parce que vraiment ça me manque énormément et je vois que vous êtes là que vous continuez à être de plus en plus nombreux et je suis très reconnaissante je vous remercie beaucoup parce que c'est vous à quelque part qui faites vivre la chaîne parce que vous êtes hyper hyper gentil hyper attentionné et plein de toujours plein de bonnes attentions et ça c'est génial je vous remercierai je pense jamais assez mais voilà je lis vos commentaires j'apprécie beaucoup et vraiment dès que je pourrai je vous l'assure je prendrai le temps mais j'essaierai vraiment de tout lire de tout checker et d'essayer de répondre aux plus de personnes possibles mais voilà je vous remercie énormément ça me touche toujours beaucoup de voir que vous prenez du temps pour m'écrire en fait tout simplement je sais à quel point le temps peut être précieux et à quel point parfois on en a pas suffisamment là en ce moment c'est un petit peu mon cas et voilà je vous remercie beaucoup ça me fait très plaisir et je vous souhaite de faire de très belles lectures je vous fais plein de gros bisous à plus ciao Musique 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 Musique